Il est absolument important de vous rappeler une chose, c'est que partout dans le monde, lorsque les militaires s'accaparent du pouvoir, ils suspendent la constitution et dissous la plupart de nos institutions. Mais en leur place de la constitution, ils mettent toujours en place ce qu'on appelle la charte, ils mettent toujours en place ce qu'on appelle un texte fondamental qui est chargé d'encadrer les pouvoirs publics, qui est chargé de définir les droits et les pouvoirs de chacun. Mais, Monsieur le Président, Capitaine Dadis, quel a été le texte que vous avez mis à la disposition du peuple de Guinée pour pouvoir encadrer les pouvoirs publics de l'État ? Je n'ai pas eu la réponse. De toutes façons, je ne m'attendais pas parce que je sais que ça n'existait pas. Et puisque personne n'est encadré, il est quand même important, Monsieur le Président, de vous rappeler que même le pouvoir actuel, nous avons ce qu'on appelle la charte de la transition. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise que cette charte a été imposée au peuple de Guinée, c'est vrai, ça a été imposé, mais elle existe. Moi, dans mes conclusions aujourd'hui, dans mes plaidoiries aujourd'hui, je suis fondé à invoquer l'article 5 de la charte de la transition. Je suis fondé à invoquer les différentes dispositions qui protègent mes clients, les citoyens de notre pays, les pouvoirs, la limite des pouvoirs publics. Je suis fondé à invoquer ces textes, ces articles, parce que ceux qui ont pris le pouvoir, bien qu'ils nous ont imposé, mais ils ont déclaré qu'ils vont la respecter. Et puisqu'ils vont la respecter, ils n'appartiennent pas à un citoyen lambda, à une judiction de ne pas la respecter. Quel a été ce texte au temps du CNDD ? Quelle était la limite de nos encadrements ? Quelle était la limite de l'encadrement des pouvoirs publics ? Je vais déduire sur ce point en disant, Monsieur le Président, que la loi fondamentale à l'époque s'appelait Capitaine Moussa Dadis. Les pouvoirs à l'époque s'appelaient Capitaine Moussa Dadis. La limite des pouvoirs publics à l'époque, c'était lui-même. C'est pourquoi rien ne pouvait marcher. C'est pourquoi le désordre était inévitable. C'était la règle. Monsieur le Président, pour revenir toujours sur les événements proprement dits, le lendemain du petit matin du 28 septembre de ce jour, très tôt colonel Moussa Kégourou Kamara ministre secrétaire chargé secrétaire journal chargé de la lutte contre la drogue le crime organisé le grand banditisme et les services spéciaux qui s'est présenté à l'esplanade du palais pardon, du stade pour demander aux manifestants de replier de reporter de rentrer chez eux ainsi il a insisté sur le fait que s'ils rentraient au stade ce qu'ils trouveraient au stade ils auraient cherché Monsieur le Président je vous assure que colonel Moussa Kégourou a rassuré les manifestants au pire s'ils rentraient au stade et ils ne pouvaient s'en prendre qu'à eux parce que c'est eux qui sont rentrés Monsieur le Président il est important qu'on arrête de de mépriser les droits basiques de notre pays les éléments du dossier indiquent que pour empêcher la population civile de s'échapper au drame à l'intérieur du stade les militaires les militaires les militaires les militaires les personnes infiltrées ont bouclé toutes les issues et ils sont allés plus loin jusqu'à ce que qu'ils tirent sur les câbles électriques pour les faire descendre sur les murs pour faire électrocuter Monsieur le Président froidement nos paisibles concitoyens Monsieur le Président plusieurs personnes ont été arrêtées plusieurs personnes ont été transportées dans les camps mes confrères ont eu brillamment à le dire au camp Kundara Monsieur Paul Moussa Gilavodi malheureusement qui me faisait assez pitié j'ai compris dans les différentes déclarations qui ne méritait même pas cette pitié parce qu'il était capable Monsieur le Président d'infliger toutes sortes de tortures des dégradations des traitements cruels inhumains anéantir même la dignité des êtres humains sous l'ordre de ce qu'on appelle son donneur d'ordre bégré Monsieur le Président ces crueltés ont traumatisé notre pays puisque vous n'étiez même pas en dehors nous avons été choqués la communauté internationale a été choquée et ce que l'on ne peut pas tolérer et jamais tolérer tuer est une chose mais faire disparaître les corps Monsieur le Président cela relève d'un esprit de cruelté qui ne mérite pas d'être encouragé dans ce monde à plus forte raison la République de Guinée un pays paisible un pays croyant ces crimes graves qui ont été perpétrés au stade du 28 septembre et autres endroits à travers la ville de Conakry les seules personnes qui en faisaient c'était les béreux rouges les miliciens de Caléa et Monsieur le Président tenez-vous bien ça ne se faisait pas à des lieux cachés mais dans les camps et quel camp les camps qui sont commandés par le Président Dadis Monsieur le Président je dirais tout simplement que ça se faisait sous la coordination du coordinateur général capitaine Moussa Dadis il est constant que lorsque vous prenez les caractéristiques de la commission de ce crime Monsieur le Président vous ne pouvez pas échapper à la qualification des faits en un crime contre l'humanité crime contre l'humanité Monsieur le Président c'est ce à quoi mon aimable capitaine a soumis nos concitoyens ces jours mais c'est fait quoi qu'il soit atroce quoi qu'il soit cruel il faut absolument l'imputer à quelqu'un il faut l'imputer à quelqu'un en droit pénal vous le savez la commission d'une infraction est une chose mais son imputabilité en est une autre dans cette affaire l'imputabilité de ces crimes est sans doute possible à chacun des accusés sur ce les personnes contre lesquelles je détiens les éléments matériels consistants imparables je vais les citer au premier rang de ces personnes Monsieur le Président vous avez mon célèbre capitaine Moussa Dadis Kamara Monsieur le Président je suis désolé de le dire mais capitaine Moussa Dadis Kamara l'ex-président du CNDD pendant sa gestion de notre pays a eu un destin particulièrement rare et très rare Monsieur le Président voici quelqu'un qui a été hissé au plus haut sommet de notre pays regardez dans cette salle vous ne verrez personne qui a été hissé au rang au haut sommet de l'état tel qu'il a été et j'en suis persuadé que quand vous regardez tout le pays rare personne qui sont hissées au même degré que le Président Moussa Dadis Kamara son arrivée au pouvoir quoi qu'il soit illégal parce qu'il faut le reconnaître il est illégalement venu au pouvoir mais quoi qu'il soit illégal Monsieur le Président il est important que ça suscite assez d'engouement ce que je déplore ce pourquoi je ne peux pas le tolérer Monsieur le Président c'est de ne pas dire dès au départ ce qu'il souhaitait faire Monsieur le Président des déclarations concordantes et non démenties devant votre bar ici le chef de l'agent s'est bien déplacé il s'est bien déplacé pour aller où au lieu de la conception des crimes qui ont été commis au stade du 28 septembre Autrement dit Monsieur le Président les infractions qui sont poursuivies dans cette affaire ne sont pas des infractions ordinaires ce ne sont pas des infractions qui qui pouvaient se réaliser dans la spontanéité il faut le moindre ou la moindre conception il faut la conception il faut la planification il faut le financement il faut les exécutants et il faut passer à l'acte monsieur le concepteur de ces crimes c'est bien monsieur Moussa Dadis Kamara monsieur le Président monsieur le Président je vais vous donner quelques éléments qui concourent à la parfaite conception de ces crimes par le Président Moussa Dadis Kamara le premier élément de cela est je disais à la barre ici commandant Tomba a déclaré publiquement que le Président Dadis s'est déplacé pour aller chez son intendant à Dubreka ces déclarations n'ont jamais été démenties à la barre ça veut dire que ces déclarations sont acquises in extenso au débat qu'est-ce qu'il est allé faire à Dubreka il est allé chez son intendant il laisse son garde il disparaît le petit matin on le retrouve avec des personnes habillées en cori avec des flèches pas des dizaines pas des vingtaines des centaines de personnes M. le Président est-ce qu'on défend la République de Guinée avec les flèches est-ce qu'on défend la République de Guinée avec des machettes alors il a été acquis au débat que le Président de la 10 s'est déplacé pour aller entretenir avec ces personnes inconnues du public inconnues de ses proches M. le Président pourquoi ces éléments pour quelle fin je peux vous assurer que même ces éléments apparemment ne pouvaient pas comprendre pourquoi ils étaient préparés ils savaient quand même que c'était pour commettre quelque chose d'extraordinaire ces personnes étaient logées nourries habillées entretenues par capitaine Moussa Dadis cela ne fait aucun doute et durant tous les débats ici dans cette salle M. le Président ça n'a pas été démenti premier élément de conception des crimes qui se sont déroulés au stade du 28 septembre M. le Président Gono Sangaré ne peut pas le nier en tout cas puisque la preuve est libre j'allais être très curieux d'avoir ou de voir la preuve contraire de cette déclaration ces miliciens ces miliciens étaient sous sa responsabilité financière exclusive M. le Président pour ses besoins précis de même les recrues de Kalea M. le Président il a été acquis au débat ici par les témoins notamment M. le Président M. le Président M. le Président a déclaré devant vous Kalea les personnes qui y étaient les personnes qui se sont déplacées c'était des personnes d'une particularité absolument incontestable M. le Président ces personnes ont eu la formation à travers le financement du Président Moussa Dadis mieux il n'a jamais été contesté ici à la barre que mon éminent militaire ou gendarme je ne sais quoi Blaise Gomou était bien et bien l'une des personnes qui fréquentait couramment couramment chaque 3 jours à Kalea et à l'avé des événements M. le Président les bus de l'État ont servi au transport de ces personnes de Kalea à Kunaki on pouvait dire qu'on ne sait pas pourquoi ils sont venus où est-ce qu'ils sont venus mais des témoignages et des déclarations concordant M. le Président il s'est avéré que les personnes qui ont rallié Kunakri pour des missions qu'elles ne connaissaient pas plutôt se sont retournées avec de l'argent se sont retournées avec des motos se sont retournées blessées et quand le lendemain du 28 septembre cette déclaration également n'ont pas été démenties ici devant vous M. le Président ces éléments prouvent à suffisance que les crimes perpétrés contre nos concitoyens séjours rélevés d'une conception préalable d'une préparation d'un financement et d'une planification M. le Président il y a quelque chose qu'il faut relever dans cette affaire c'est l'esprit de cruauté c'est l'esprit de violence l'esprit de violence a été généralisé à l'époque et puisque le Président D'Addis lui-même était opposé à l'ordre parce qu'il n'a rien fait pour instaurer de l'ordre les 80% de ses déclarations étaient que l'armée est indisciplinée aucun civil ne peut maîtriser cette armée si ce n'est pas lui quelle était sa maîtrise ? mais quelle était sa maîtrise M. le Président ? celui que l'on maîtrise ne tue pas son prochain devant sa porte mais M. le Président il a été également acquis au débat ici dans cette salle que Jeannot Destin a été tué Sankaran a été tué Begré a été tué et tant d'autres mais tué comment ? pas par accident mais c'est des personnes qui prennent M. le Président qui prennent la machette les armes de leurs convenances pour venir froidement abattre m. le Président à la fin m. le Président